Bonjour à tous alors aujourd'hui je vais vous montrer l'arpège en sweeping qui est probablement le plus dur à jouer que je connaisse alors je prends la guitare et je vous montre ça tout de suite comme vous avez pu vous en apercevoir au début de cette vidéo bien il est vrai que je galère un petit peu pour jouer ce plan alors je n'ai pas travaillé énormément juste un peu comme ça pour les pour les besoins de la vidéo et ce n'est pas franchement un plan qui fait partie de mon jeu et de mon répertoire mais néanmoins j'ai trouvé ça intéressant de vous le montrer et de vous le détailler alors cet arpège en sweeping je l'ai piqué un guitariste italien il y a quelques années alors malheureusement je ne me souviens plus de son nom mais j'avais vu jouer ce plan en sweeping dans une vidéo sur youtube et maintenant évidemment impossible de remettre la main dessus alors à l'époque j'avais trouvé ça vraiment cool c'était un plan vraiment très intéressant je l'ai gardé dans un coin de ma tête mais sans véritablement le travailler après et récemment je me suis dit que ça pouvait faire l'objet d'une vidéo alors le voici on va le détailler ensemble comme d'habitude vous pouvez retrouver la tablature sur le site moderne guitare online.com alors c'est un arpège joué dans la technique du sweeping ça va pas être une vidéo consacrée à cette technique là en particulier vous pouvez les regarder d'autres vidéos si ça vous intéresse mais pour résumer la technique du sweeping c'est le fait de balayer les cordes donc sweep en anglais c'est balayer donc balayer les cordes dans un seul mouvement de médiator soit vers le bas soit vers le haut donc ici on va jouer un arpège mineur et on va jouer cet arpège mineur sur deux octaves alors la difficulté ici dans ce plan ça va être deux choses 1 et bien déjà la technique de sweeping en soi deuxièmement le fait que l'on joue cet arpège sur deux octaves va nous amener à faire un démanché et donc à changer de position de la main en plein milieu de l'arpège ce qui va être très problématique quand on va essayer de jouer cet arpège à des vitesses assez élevées ici l'exemple que je vais prendre on va jouer sur un arpège de mi mineur les notes qui constituent l'arpège de mi mineur ça va être mi sol et si donc ce plan va combiner deux positions de triade la première triade qu'on va jouer on va la jouer sur les trois cordes graves donc sur les cordes de mi de la et de ré et on va partir de la douzième case donc à partir du mi ici et on va jouer tout simplement une triade de mi mineur avec à chaque fois une note par corde donc on va avoir le mi ensuite le sol ici sur la dixième case corde de la et on vient jouer le si sur la corde de ré et neuvième case donc on a cette triade mi sol et si jusque là il n'y a pas de difficulté particulière c'est ensuite quand on va jouer cette même triade mais à l'octave supérieure et on va venir la jouer sur les cordes sol si et mi en débutant sur la corde de sol neuvième case ensuite on vient jouer le sol corde de si huitième case et le si corde de mi septième case donc on joue cette triade mi sol et si donc sur les cordes de sol si et mi donc là encore une fois en soi cette triade elle n'est pas compliquée à jouer mais ça va être le moment où on va combiner les deux qui va rendre l'exécution un peu plus compliqué comme je vous l'ai dit ici la difficulté ça va être qu'on va jouer un sweeping sur l'intégralité des six cordes de la guitare donc en partant de la corde de mi grave jusqu'à la corde de mi aigu et après ça va être l'enchaînement entre les deux triades que je viens de vous montrer donc vous voyez ici quand je joue la première triade mi sol si donc je joue avec le petit doigt majeur et index une fois que je suis arrivé au si je viens faire un léger démanché pour arriver sur le mi corde de sol ici à la neuvième case avec mon annulaire pour jouer ensuite la triade à l'octave supérieure de mi mineur donc ici avec l'annulaire le mi le sol avec le majeur et le si avec l'index et je peux même terminer ce plan en jouant encore une fois le mi à l'octave supérieure donc le plan dans son intégralité ça fait ceci au niveau du mouvement du médiator je vous l'ai dit c'est un plan en sweeping donc on va faire que des coups vers le bas donc on attaque bas 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 et ici pour jouer le dernier mi vous pouvez faire un mouvement vers le haut vous pouvez également essayer de jouer cet arpège en descendant donc en partant de l'aigu et en allant jusqu'au grave donc en faisant le chemin inverse et ici on le ferait toujours en sweeping mais cette fois ci en remontant donc avec que des mouvements vers le haut alors je vous l'ai dit la difficulté ici ça va être de le faire rapidement puisqu'on va devoir avoir une bonne coordination entre les deux mains pour faire correspondre le mouvement sweeping du médiator avec ici le déroulement des triades et surtout d'être assez rapide pour faire le démancher dans le mouvement comme toujours sur ce genre de plan et bien essayez de commencer déjà lentement et d'augmenter la vitesse progressivement et vous allez voir que ça va être rapidement compliqué au plus vous allez vite et au plus vous allez vous rendre compte que le passage entre les deux triades donc c'est à dire quand j'arrive ici sur le si avec mon index de devoir ensuite prendre sur la même case mais la corde d'en dessous le Mi avec l'annulaire et bien ce passage là il va être très compliqué à jouer voilà c'est tout pour cette vidéo je vous rappelle que vous pouvez trouver la tablature sur le site moderneguitareonline.com comme toujours n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait de partager les vidéos sur vos différents réseaux sociaux vous allez également vous abonner à la page instagram de moderneguitare et quant à moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo Sous-titrage Société Radio-Canada